Amplifiez votre passion pour la guitare pour quelques euros par mois rendez vous sur la chaîne guitare.com bonsoir à tous et à toutes je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne guitare pour un nouveau live en toujours en mode confinement normalement les lives hebdomadaires se déroulent depuis le showroom intergalactique évidemment depuis le confinement ça se passe depuis mon domicile ce qui a permis voilà de faire découvrir l'ensemble du monde de la guitare voilà la superbe moulure de notre chambre à coucher n'est ce pas qui devient maintenant un accessoire indispensable des lives des interviews confinement les interviews confinement j'ai commencé ça au début de la semaine on va aller jeter un petit coup d'oeil là sur la page sur la page web le principe des interviews confinement c'est tout simple c'était de de proposer pendant toute la durée du confinement du coronavirus des interviews avec des professionnels du monde de la musique donc on a commencé si je descends tout en bas avec virgile pilon de le luthier de blind guitars voilà je suis en train de descendre en même temps que je vous montre voilà on y arrive voilà et ça n'a pas arrêté ensuite jacques stodzem le lendemain arnaud bascouniana l'ingénieur du son voilà fred chapelier et tout ça c'est les interviews qui sont disponibles si vous allez sur la chaîne guitar.com slash confinement vous voyez là toute la liste qui est là jusqu'à présent il y en a 34 voilà donc j'ai pas chômé il ya parfois eu un voire deux interviews deux interviews par jour avec beaucoup de de grands moments j'ai ma petite liste sous le nez nico shona de tone factory ça c'était une chouette rencontre fred chapelier j'en ai parlé néo géo fanatique ça aussi c'était un à une très bonne une très bonne interview mike kinelli ça c'était vraiment top c'est le musicien qui joue au cas où avec franck zappa qui accompagné steve vaille satriani qui était en tournée avec devintonson au moment où le confinement a démarré qui a fait que bah voilà il est rentré à la maison on a fait une interview de quasiment une heure régis savigny l'excellent musicien français qu'on a notamment entendu sur l'album united guitar et qui tenait toutes les guitares rythmiques lors du concert début février bris colombier richard d'audet sébastien tibax parce qu'il y avait aussi de la basse j'avais fait aussi romain labaille voilà et hier il y avait nina attal et puis glen arzel ça c'était tout à l'heure c'est même pas encore passé encore en ligne sur la page facebook de la chaîne guitare et j'ai terminé hier soir avec josh scott donc le génial fondateur et créateur de la marque jhs pedal et la semaine prochaine ça ne va pas arrêter encore puisque il ya un excellent programme voilà on va remonter c'est le petit tableau qui en bleu voilà qui ici donc la semaine prochaine va y avoir pascal vigné you are okongas donc le luthier finlandais dont on va reparler d'ailleurs un petit peu plus loin là dans la pendant pendant le live julien masson c'est le gérant d'un magasin qui s'appelle le diapason qui juste à côté de bourges j'avais eu plaisir d'enregistrer d'organiser pardon une soirée matos avec les guitares voilà et puis bruno durand de bd custom ça c'était juste quoi tout début tout début en courant du mois de février donc voilà il y aura julien donc qui sera en interview le lendemain roxane arnal la chanteuse et guitariste et aussi actrice le lendemain encore yannick robert le 7 mai il y aura même deux interviews le jeudi yannick robert à 18h et à 20h l'inénarrable christophe godin ce qui devrait pas être triste et on terminera la semaine avec serge serge lopez donc ça c'est beaucoup de beaucoup de plaisir de réaliser ces interviews ça donne l'occasion de mettre un coup de projecteur sur ces sur ces professionnels de la musique qui évidemment sont condamnés à se réinventer pour avoir un business qui continue quand même de fonctionner il faut trouver d'autres manières de travailler donc lundi par exemple j'ai fait une interview avec brice colombier qui est le qui est un musicien qui joue avec seb choir sébastien choirs sur the voice kids donc il fait beaucoup de plateau télé qui accompagne aussi nolwenn le roi sinclair ce genre d'artiste évidemment tout ça en ce moment c'est c'est fini mais par contre comme il a son studio il peut faire pas mal de travaux de de session donc les interviews confinement beaucoup de boulot mais aussi beaucoup de de plaisir donc ça c'est quand même top momout voilà voilà et je regarde un petit peu maintenant les publications de la semaine il ya une nouvelle qui est tombée cette semaine je vais passer sur un article pour en parler pour illustrer ça voilà c'est là il ya eu la fermeture d'un magasin légendaire qui s'appelle ami bas à los angeles et c'est un magasin voilà incroyable qui est emblématique qui se situait au 6400 sunset boulevard à hollywood et en fait certains ont fait un peu des news un peu putaclique là dessus pour dire que ami bas musique fermée en fait c'est pas tout à fait qui ferme c'est qu'ils déménagent donc le le magasin emblématique avec la grosse boule etc au 6400 sunset lui il va être sans doute détruit ou je sais pas quoi par un promoteur immobilier mais le magasin lui déménage pas très loin ou 6200 sunset boulevard et il se trouve qu'en 2018 avec julien bitoun mon grand copain on avait fait toute une série de chroniques sur los angeles on était allé voir des magasins de musique etc et il m'avait emmené voir ami bas musique et donc du coup je trouvais que c'était intéressant de de remettre cette chronique un peu au goût du jour donc je vous montre ça deuxième étape de ce périple à hollywood avec julien bitoun on est devant à mes bas à mes bas comment faut dire ami bas ami en fait c'est comme l'amibe en français d'accord tu sais ce petit organisme unicellulaire qui écoute de la musique ok et donc on voit une fresque murale vaguement surexposé derrière nous donc il se passe quoi chez ami bas et ben ami basse et un gigantesque magasin de musique et de films c'est le dernier rempart où on peut encore trouver tous les cd du monde et même ceux qui n'existent pas où on peut trouver énormément de vinyles où il ya beaucoup de coffrets il ya pas mal de bouquins sur la musique aussi et puis pour ceux que ça intéresse des dvd des blu-ray des vhs fait tout l'art sous toutes ses formes qui soit visuel ou auditif donc le dernier château de l'ancien monde en fait en quelque sorte c'est internet c'est un peu ça ouais et puis le le qg du prochain monde celui où on écoutera tous des vinyles parce que finalement c'est quand même beaucoup plus sexy et alors là on se rend pas bien compte mais on va essayer tout qui est un camion qui vient d'arriver entre autres d'ailleurs c'est c'est rigolo parce que ça c'est purement hollywood tu peux le voir sur le camion il ya marqué studio rentals donc ça c'est du la grosse production il ya dedans donc c'est du matos pour un film qui est en train de se tourner à quelques mètres d'ici quand on se balade dans hollywood on tombe tout le temps sur des tournages de films ça c'est assez rigolo et donc ami bas comme on le verra peut-être à l'intérieur si nous laisse faire des images c'est absolument gigantesque c'est tout un bloc carrément c'est un bloc pour un français ça veut pas dire grand chose mais en gros c'est un pâté de maison voilà c'est un pâté de maison entier qui est occupé juste par par ce putain de magasin dans lequel ils organisent aussi régulièrement des concerts hier il y avait fall out boy qui jouait ici j'ai eu la chance de voir soul williams rapé ici enfin c'est assez un vrai centre culturel en plus d'être un magasin absolument excitant d'accord bon eh ben alors on y va on va tenter de faire une percée à l'intérieur c'est parti oh ouais après des heures et des heures de négociation c'est à dire deux secondes nous voilà donc à l'intérieur pour parler de ce qui se passe chez ami bas donc tu es bien tu te sens bien là tu vois en fait ce genre d'endroit quand quand la vie te donne des citrons vous avez aimé cet extrait abonnez vous à la chaîne guitare pour accéder à l'intégralité cela vous permettra d'accéder au magazine vidéo qui contient chaque mois plus de dix nouvelles vidéos avec des interviews des chroniques des masterclass et des tests de matériel l'accès aux vidéos voilà ça c'était donc la chronique enregistré en 2018 avec julien bitoun et ami bas musique c'était vraiment quelque chose d'assez d'assez extraordinaire le magasin vous avez pu en apercevoir quelques quelques vues c'était c'est immense parce qu'il faut encore en parler au présent c'est immense et j'avoue qu'on redécouvre la joie de plaisir le la sensation de prendre des du matériel du matériel à la main de qu'est ce que je dis du matériel de la musique en format en format physique et effectivement comme le fait remarquer clair que j'étais sur un style capillaire tout à fait différent quoi voilà puisque là j'ai les cheveux extrêmement longs je vais vous montrer aussi une chronique que j'ai publié où j'explique comment diffuser du joli son en stéréo sur internet et on va regarder ça tout de suite ou de 11h30 en ce lundi soir pour valider la config icam live qui récupère donc mon interface apollo twin sur lequel le show sm7b est connecté pour l'instant il vous entendez ma voix directe toutes ses qu'aux mais je peux ajouter la reverb là par exemple on a une reverb je peux même mettre beaucoup de reverb voilà une reverb assez longue voilà et je peux même rajouter du délai je rajoute du délai et là je rajoute du délai ping pong à écouter c'est assez pénible je coupe le délai et je coupe la reverb voilà très bien parfait et là maintenant hop je passe sur cet écran là pour vous montrer ce que ça peut donner avec donc ma strandberg connecté sur le plugin marshall classique jmp et avec le le délai d'enclencher allez parce qu'on est des déglingos on va se mettre un petit peu plus de délai même voilà on va le monter un peu là ça nous dit quoi voilà ça c'était le genre un peu d'expérimentation que je fais très régulièrement sur la chaîne guitare à la fois pour montrer un peu ce qu'on peut faire en termes de mao et aussi puisque là pendant ces dernières semaines avec le confinement en fait j'ai fait beaucoup de progrès sur la diffusion de sons et de vidéos sur internet là par exemple je suis en train d'émettre en 1080p alors j'ai aucune idée si c'est nettement meilleur sur facebook puisque yuri de grotte me disait qu'en fait facebook downgrade de 1080 à 720p alors on verra c'est le cas moi toute façon j'enregistre avec icam live et peut-être là par contre j'ai la peine la pleine résolution de l'image donc voilà ça c'était pour montrer en fait c'est cette capsule en fait est relié à un article qui est disponible sur la chaîne guitare.com qui permet de voir comment diffuser du son en stéréo sur internet en live j'ai aussi écrit un article qui explique comment faire des diffusions depuis internet depuis son smartphone et en fait ça c'est relié à une actualité très 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 récente puisque le le holy grail guitar show qui devait avoir lieu ce week-end a été annulé évidemment pour cause de pour cause de pandémie et du coup le il n'y a pas de les moi étant en rapport avec les avec les luthiers je leur ai proposé en fait d'écrire une sorte de mode d'emploi sur comment diffuser faire du live assez facilement de depuis son smartphone donc en fait voilà l'article il est ici voilà ça c'est un article librement accessible sur la chaîne guitare autant la plupart du contenu que je publie sur la chaîne guitare c'est du contenu réservé aux abonnés autant là c'est un article qui explique avec des idées très très simple comment se servir de son smartphone pour faire un live soit sur youtube soit sur instagram soit sur soit sur facebook en suivant quelques idées simples et éventuellement en utilisant une petite interface audio pour avoir un joli son de qualité puisque faire de la prise de son avec ça c'est pas toujours c'est pas toujours c'est pas toujours fabuleux quoi enfin en général même c'est juste fait pour la voix mais par contre pour diffuser de la voix diffusé du son c'est pas terrible donc je donne tout un tas de con de commentaires et je donne aussi un exemple alors là je sais pas si on la voit mais je vais la sortir puisque je l'ai ici aussi par de vers moi c'est une interface dont je parle assez souvent parce qu'elle coûte pas très cher il faut que je la retrouve aussi elle est dans mes cartons et ben non je vais pas le retrouver où est ce qu'elle est et ben pas de bol non je vais pas pouvoir la montrer parce que j'ai du tellement bien arranger qu'elle n'est pas là bref c'est la air rig la ik multimédia la eric duo qui fonctionne très bien voilà qui permet par exemple d'envoyer du son sur internet avec un micro si vous avez une interface deux entrées moi j'ai une apollo twin mais ça pourrait fonctionner que n'importe quelle interface à deux entrées si vous avez du son de la voix avec un micro voix et puis de la guitare du son de guitare qui vient je sais pas d'une pédale de préampli d'un multi effets et bien avec ça vous pouvez diffuser très bien vous pouvez voir même diffuser en stéréo si par exemple c'est une sortie de console que vous branchez sur la air rig du haut voilà donc j'explique un peu comment faire ça et ça c'est un article qui est qui est en accès libre et c'est effectivement pas du tout pas du tout compliqué alors il y a une question de christophe voilà que j'ajoute au broadcast qui demande si on peut jouer en live sur internet à plusieurs alors techniquement ça reste toujours un petit peu un challenge puisqu'il ya forcément des histoires de latence moi je n'ai jamais essayé il ya eu quelques abonnés de la chaîne guitare qui ont essayé des certaines solutions et mikaël parlait de jam kazan je pense stéphane que je vois dans la chatroom tu avais aussi essayer d'autres solutions visiblement ça peut marcher maintenant il reste qu'il ya quand même toujours un latence qui va exister puisqu'il ya quand même le temps de transit qui va exister entre entre les entre les musiciens quoi donc mais c'est sûr qu'il ya quelques années c'était complètement de la science-fiction maintenant plus ça va plus les gens sont fibrés je pense qu'il ya un moment ou un autre on va arriver à quelque chose où ça va être quasiment quasiment parfait mais on voit aujourd'hui que quand moi je qui fais beaucoup d'interviews récemment en skype et en facetime même si le temps de latence il est relativement faible et puis il est presque indolore quand on est dans la parlotte il ya quand même un peu de un peu de latence voilà je voulais vous parler aussi d'un autre article que j'ai publié cette semaine c'est une interview que j'ai réalisé avec la avec tania spalt et tania spalt c'est la personne qui est la une des permanentes du de le gb et le gb c'est quoi c'est le european guitar builders association et c'est l'association en fait qui s'occupe d'organiser le show le salon de guitare de de la lutterie super haut de gamme qui aura dû se tenir ce week-end là l'heure où je vous parle normalement je devrais me trouver à berlin puisque il y avait normalement le symposium de le gb le jeudi vendredi et ensuite le salon ouvert au public le samedi dimanche le holy grail guitare show comme son nom l'indique c'était un salon qui est dédié au holy grail de la guitare et qui est organisée donc par le gb qui sélectionne les luthiers cette année je pense qu'ils présentaient 120 120 luthiers et donc du fait de la pandémie c'est malheureusement annulé et ils ont renommé en fait le 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 show en holy couch guitar show plutôt que holy grail guitare show puisque en fait les luthiers qui devaient exposer vont présenter leurs instruments lors de live etc d'où l'article que j'ai écrit puisque moi je travaille d'assez proche avec les gens de le gb je leur sers un peu de de conseiller en termes de stratégie social media etc et donc du coup j'avais écrit ce petit article pour expliquer que bon ben voilà finalement même si on fait on sait d'abord faire des guitares qu'on n'est pas forcément un super community manager ou un super geek finalement avec un smartphone on peut faire des des lives d'excellente qualité et donc c'était quand jeudi matin j'ai fait une interview avec tania spalte voilà que vous pourrez regarder sur la chaîne guitare où elle décrit en fait ben pourquoi le le holy grail guitare show a été annulé pourquoi ça a pris un peu de temps qu'est ce qu'elles sont les 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 réjouissances qui sont prévues à la place etc et ça c'est une interview qui est en libre accès puisque l'idée là encore un peu comme dans le cadre des interviews confinement c'était de pouvoir donner un coup de main à cette gb cette association qui fait un boulot extraordinaire et dont certains devraient peut-être bien s'inspirer au niveau au niveau hexagonal et moi je regrette vraiment de pas pouvoir aller être être à berlin parce que moi j'y ai je suis allé à toutes les éditions c'était supposé être la cinquième ou sixième édition je pense du holy grail et j'y ai fait des rencontres de luthiers que jamais j'aurais pu faire que je qui ne se déplace d'habitude jamais en europe coin donc michiro matsuda par exemple donc et un japonais qui est installé aux états unis mario beau regard le québécois les les japonais de jersey girl au made guitars enfin bref le jason costal michael greenfield tous ces gens là en fait sont des gens qui venaient vraiment spécifiquement pour le holy grail guitare show isaac jeng mon grand copain avec qui j'ai fait enregistrer plusieurs fois des chroniques lutriques installées à los angeles voilà ça c'est des gens que j'ai rencontré au league grail guitare show et c'est un salon qui est très bien organisé alors c'est très focussé sur la lutré haut de gamme il n'y a que de la lutré il n'y a que des guitares donc il n'y a pas d'accessoires d'ampli de pédales etc mais c'est que de la lutré haut de gamme que ça soit acoustique électrique basse corde nylon corde acier mais que guitare quoi donc voilà ça n'aura pas lieu mais néanmoins il y aura le holy couch guitar show donc si vous allez sur holy grail guitare show dot com vous pourrez assister à un certain live moi je fais un live par exemple demain à 18 heures avec le luthier un luthier qui s'appelle léonardo buendia qui fait de la lutré acoustique super haut de gamme et donc ça ça sera le ça sera demain mais donc moi ça c'est là le cette interview que je fais avec ce luthier mais il y en aura d'autres pendant pendant tout week-end il y aura notamment des visites de d'ateliers de lutherie puisqu'il y a des luthiers qui seront chez eux avec leur téléphone en train de faire des lives et compagnie et un des luthiers de du holy grail guitare show ça devait être you are okongas you are c'est un finlandais que vous connaissez peut-être puisque j'ai déjà eu l'occasion de faire pas mal d'interviews avec lui et puis de chronique et il se trouve qu'il m'a envoyé cette semaine une guitare assez incroyable et on va regarder tout de suite ça ensemble c'est parti Amplifiez votre passion pour la guitare pour quelques euros par mois rendez vous sur la chaîne guitare.com bonjour à tous et à toutes je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne guitare pour un nouveau unboxing unboxing qui nous vient de très très loin je vais vous expliquer tout de suite ce qu'il y a là dedans on a le carton on a les ciseaux vous allez découvrir quoi là dedans vous allez découvrir effectivement un instrument qui nous vient de finlande et qui vient de faire un passage chez guitar run bass donc le grand magazine allemand de guitare un des plus grosses organes de presse qui parle de guitare qui est d'ailleurs l'organisateur de l'excellent événement qui s'appelle le guitare summit où j'ai eu le plaisir d'aller ces trois dernières années et j'espère bien pouvoir y retourner cette année en 2020 donc la guitare qui se trouve à l'intérieur c'est une guitare du luthier yua rocongas donc de toute l'équipe de rocongas guitare donc yua ça s'écrit j u h a mais ça se prononce yua voilà c'est à peu près l'étendue de mes connaissances de de finlandais donc je vous propose tout de suite de découvrir ensemble la guitare qui se trouve à l'intérieur c'est une guitare très particulière puisque elle a un valve bucker c'est à dire un micro à lampes et ouais allez c'est parti Voilà le bel étui voilà voilà et on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur c'est parti ça se présente déjà pas mal ça on enlève le petit chiffon allez tada regardez-moi cette beauté j'en ai la chic toute coupée allez on la prend en main donc je vous fais écouter ça les mes les positions les trois positions une par une d'abord dans un premier temps la la pédale sans amples qui sert de pré-ampli est désactivé donc là je suis direct dans le le zoom f6 via juste une boîte de direct radiale gdi pour faire le passage de jack à xlr 1 à et on 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 Pour le prix d'un magazine, abonnez-vous à la chaîne guitare pour accéder aux vidéos intégrales Voilà, ça c'était le unboxing et puis les premiers tests évidemment de la Duke le modèle Duke Rwokonga s'équipait du Valve Bucker vous avez sans doute pu apercevoir sur les images que c'est un micro qui est vraiment équipé de lampe donc c'est pas un préampli à lampe qui est à l'intérieur de la guitare c'est vraiment des lampes qui font partie de la structure du micro c'est vraiment très très particulier donc dans le test complet qui est disponible pour les abonnés vous avez non seulement les petits extraits de son mais aussi après du son clair, du son un peu crunch, du son un peu saturé et j'avoue que c'est assez surprenant alors est-ce qu'on avait besoin de mettre des lampes dans un micro ? honnêtement je sais pas mais rien que pour le délire un peu à la steampunk etc il faut dire que la lutterie est de super haut niveau donc c'est sûr qu'on aura mis un très bon micro dans cette guitare elle aura très bien sonné ça aucun doute par rapport à ça maintenant c'est assez surprenant les trois différents sons qu'on peut obtenir avec un seul micro unique en fait donc j'aurai l'occasion évidemment d'en refaire un test très bientôt pour justement en branchant la guitare là cette fois dans des vrais amplis à lents pour faire encore plus du bruit et je suis assez content d'avoir cette guitare en main parce que je pense que c'est une exclusivité hexagonale d'ailleurs voilà, Cocorico parce que je pense que c'est, je suis à peu près sûr même que c'est la première Duke la première Wokonga s'équipée de Valvebucker sur le territoire français donc de quoi je voulais vous parler ? oui, dernière chose dont je voulais vous parler il y a encore une opération promotionnelle sur la chaîne guitare donc les prochains abonnés un an se verront offrir une licence complète de Axiom de la société française Blue Cat Audio donc les gens qui s'abonnent à la chaîne guitare il faut vous expliquer qu'il y a en fait deux niveaux d'abonnement sur la chaîne guitare il y a le premier niveau d'abonnement à 6 euros par mois qui permet d'accéder à l'ensemble du catalogue qui est extrêmement riche il y a beaucoup de... il y a 1500 vidéos, environ 1000 interviews dans tous les styles de musique, etc beaucoup de reportages sur les salons que ça soit le NAM, Issoudun, Guitar Robéfroid qui aura dû avoir lieu à quelques semaines ou le festival guitare de putot dont j'ai le plaisir de m'occuper de l'organisation du salon évidemment beaucoup de tests de matos donc ça c'est le 6 euros par mois c'est ce qui permet l'accès au catalogue de vidéos et il y a le niveau à 10 euros par mois qui permet d'accéder non seulement au catalogue de vidéos mais aussi à la communauté privée et jeter un coup d'oeil tout de suite sur la communauté privée je vous montre un peu à quoi ça ressemble en fait c'est très simple c'est tout simplement un forum de discussion où on discute chiffon non-stop entre abonnés de la chaîne guitare donc je vois par exemple que dans la chatroom il y a Laurent, Aléas Clark qui est ici voilà qui est un abonné qui est plutôt content de son expérience et qui a d'ailleurs été un des nouveaux abonnés qui a gagné une licence Axiom donc le forum il existe sous deux formes soit sous un forum web comme ça et aussi sous la forme d'un groupe privé sur Facebook ce qui permet de proposer les deux possibilités et donc ça discute chiffon ça discute guitare et musique non-stop et ça fonctionne très bien c'est une de mes grandes fiertés n'ayons pas peur des mots sur la chaîne guitare que de pouvoir proposer un endroit où on peut discuter musique et guitare dans la joie et la bonne humeur et donc en ce moment il me reste encore trois licences si mon stock est bien à jour de Axiom de Blue Cat Audio voilà donc les prochains à prendre un abonnement pour un an c'est à dire qu'ils achètent 12 mois d'un coup donc 120 euros par an se verront offrir une licence Axiom et croyez moi c'est un logiciel qui fonctionne vraiment redoutablement moi je suis plutôt un vieux con etc donc j'étais habitué à jouer de la guitare à l'ancienne la guitare branchée dans l'ampli avec une ou deux pédales à la limite mais honnêtement Axiom de Blue Cat Audio ça fonctionne remarquablement bien et ça nous donne du très beau son donc c'est quand même une licence qui vaut normalement dans les 199 euros donc autant vous dire que vous faites quand même une sacrée affaire c'est pas pour me vanter et si vous voulez avoir plus d'informations j'ai fait aussi une interview avec Guillaume Gelin donc qui est le développeur français derrière Blue Cat Audio voilà je pense que vous savez tout il me reste à vous montrer mon album de la semaine alors c'est pas super récent mais c'est néanmoins un album que j'ai réécouté avec plaisir c'est l'album de Jean Fontanil dont je vous ai proposé d'ailleurs une interview confinement il n'y a pas très longtemps donc qui est accessible en replay si vous allez sur la chaîne guitar.com slash confinement et c'est son album qui s'appelle Imposture et pourquoi il s'appelle Imposture ? parce qu'en fait c'est que des reprises et que des reprises de monuments de la guitare donc avec des morceaux de Paul Gilbert de Satriani de Yngwie Malmsteen de Steve Morse de Patrick Ronda Eric Johnson enfin bref c'est que des trucs assez incroyables et c'est extrêmement bien joué et ce qui ne gâte rien le bassiste qui joue sur cet album il s'appelle Sébastien Tibax voilà ici et je l'ai fait aussi tout récemment en interview confinement on avait eu l'occasion de se croiser au NAM l'an dernier il était venu au showroom cette année pour une interview basse à la main et lors de l'interview confinement il a d'ailleurs expliqué qu'il était en mode un peu de composition pour préparer son prochain album voilà voilà je crois que je vous ai tout dit évidemment au niveau des événements à venir pour moi tout est en stand-by voilà j'aurais dû être à Berlin ce week-end mais Berlin est annulé le prochain événement que moi j'ai sur le radar c'est le Guitar Summit qui se tiendrait à Mannheim début septembre j'espère qu'à ce moment-là on sera déconfiné qu'on pourra à nouveau sortir en toute sécurité et puis profiter de ces beaux événements musiques voilà sur ces bonnes paroles ah oui une dernière chose que je voulais vous montrer évidemment si vous allez à tout moment sur la chaîne guitare que vous avez envie d'essayer et bien comme je dis toujours je pense que c'est toujours la meilleure manière de savoir si la chaîne guitare c'est pour vous c'est d'essayer donc vous allez sur la chaîne guitare.com et voilà vous avez un pavé marqué essai gratuit 30 jours je pense que vous le voyez un petit peu en bas ici là voilà vous cliquez ici et à ce moment-là ça vous permettra de profiter du catalogue complet pendant un mois et d'accéder au tout le catalogue de vidéos voilà comme ça je pense que c'est toujours la meilleure manière d'échantillonner un peu la chaîne guitare et de savoir si le type de contenu que je propose vous convient avec des interviews dans tous les styles avec des gens connus des gens pas connus là il y a quelques semaines j'ai fait une interview avec John Schofield voilà dans la catégorie monument du jazz évidemment on avait fait ça en FaceTime il était à New York et moi j'étais ici et ça c'est une interview que je vais publier début juin voilà donc c'est pour vous dire un peu le genre d'interviews que vous retrouverez sur la chaîne guitare voilà je crois que cette fois je vous ai tout dit restez bien confinés restez à la maison jouez de la guitare écoutez de la musique quoi vous dire d'autre abonnez-vous à la chaîne guitare c'est peut-être le moment c'est l'occasion j'avoue que ces dernières semaines j'ai eu plutôt une recrudescence des abonnés donc il y a beaucoup d'internautes qui se sont dit ah tiens ça faisait un moment que je voulais essayer et bien allons-y j'essaye voilà et donc évidemment moi ça me ravit c'est beaucoup de boulot mais c'est toujours super passionnant et surtout super gratifiant évidemment d'accueillir de nouveaux internautes qui embarquent dans le projet que je propose avec du contenu de qualité qui est supporté au sens anglophone du terme donc soutenu on va dire plutôt par les abonnés payants puisqu'il n'y a pas il n'y a pas de publicité sur la chaîne guitare c'est garanti 100% indépendant voilà donc sur ces bonnes paroles passez un excellent week-end au cas où ça vous a échappé je vous rajoute ici là en dessous là voilà là par là voilà tac 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 l'URL ça se passe sur la chaîne guitare.com et je vous souhaite un excellent week-end plein de musique de guitare et tout ça tout ça allez ciao merci à tous et bonne soirée pour le prix d'un magazine abonnez-vous à la chaîne guitare pour accéder aux vidéos intégrales merci à tous on va